Alors, bonsoir à tous, j'aimerais vous retrouver en cette année biblique. On est le 12 novembre 2020, année biblique. On est en train d'écrire notre livre de l'Apocalypse à nous, 19h49 du Québec, avec tout ce qui se passe, c'est incroyable, tout ce qui se passe depuis 3-5 ans qu'on a commencé, mais 2020, c'est le signe du début de l'écriture de notre livre à nous, de l'Apocalypse. On va pouvoir remplacer ça dans la Bible, sûrement, un jour. Qui sait? Ce qu'on vit, c'est hors norme. Même si on se pense à l'abri, parce qu'on pense que tout va bien parce qu'on n'est pas touché, c'est catastrophique ce qui se passe partout. Pendant ce temps-là, je voulais vous parler, puis je vais avoir tellement de temps pour y revenir là-dessus, sur ce concept-là que je pense qu'on est en train vraiment de vivre. Ce concept que j'essaie de vous présenter, qu'on est en train de vivre. Ce qu'on vit en ce moment fait partie de ce genre de récit biblique. On est en Éthiopie et on lutte contre la pire invasion akrédienne en 25 ans. Les agriculteurs éthiopiens sont aux prises avec la pire invasion akrédienne du pays en 25 ans, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a exhorté les responsables à intensifier les opérations de prospection et de contrôle de sa mise à jour de la situation du 9 novembre 2020. Plus de 200 000 habitants, 200 000 hectares ou 490 000 acres de terre ont été endommagés depuis janvier cette année, menaçant les approvisionnements alimentaires. Ils ont détruit ma récolte, je ne sais pas quoi faire, nous avons perdu de la nourriture et nous sommes battus contre les kirikais pèlerins. Imaginez-vous, nous a déclaré une pauvre fermière, Layla Mohamed, à l'agence Sanadoulou. Elle était prête à récolter sa récolte de mille lorsqu'elle a vu de gigantesques essaims de criquets s'approcher du champ. D'autres agriculteurs ont noté qu'après avoir essayé de lutter contre les insectes, ils retournaient sécher le dernier grain de récolte laissé dans le champ. Un autre responsable local du district d'Abar a déclaré que la zone venait d'être aspergée de pesticides au début de novembre, mais que les essaims sont revenus pour détruire le peu qui restait. Les nouveaux essaims ont détruit huit québeles, localités d'agriculteurs. Toutes les cultures sur pied, toutes les cultures sur pied, et oui, c'est bien ça qui est écrit, ont été perdues dans six localités. Cela n'a pas semblé affecté cette fois, contrairement à il y a une semaine, lorsque les pulvérisations aériennes avaient tué les criquets. Le gouvernement fait de son mieux en voyant des avions, des pulvérisateurs et des experts, mais il semble que rien ne fonctionne. Plus de 200 000 hectares ou 490 000 acres de terres cultivées ont été touchées depuis le début de l'année, affectant la sécurité alimentaire de millions de personnes. La FAO a reconnu que l'invasion était la paire de l'Éthiopie depuis 1995, et la représentante Fatouma Saïd craint que le schéma de se répète l'année prochaine. L'infestation se poursuivra en 2021. Nous sommes en train d'être réinvasés, et les essaims iront ensuite au Kenya. Dans sa mise à jour de la situation de lundi, l'organisation a encouragé les responsables à intensifier les opérations d'enquête et de contrôle, en particulier dans toute la région somalienne à l'est de l'Éthiopie. Des essaims immatures persistent près de Dirdaïwa et Djiliga, des éclosions, et la formation de bandes larvaires, probablement sur une base étendue, est en cours dans la partie orientale de la région somalienne, y compris l'Ougandenne. Imaginez-vous, wow! Eh oui, ça fait partie de notre récit à nous. Notre livre de l'Apocalypse 2020. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada